Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mes produits terminés c'est la première que je fais, je me suis enfin tenue à garder les produits et pas les jeter donc on va commencer, alors j'ai tout mis dans un sachet donc ça va faire un peu de bruit, j'en suis désolée j'ai quelqu'un à vous présenter, je vous présente Morito, voilà c'est le petit dernier dans la famille donc oui oui il s'appelle bien Morito comme le Morito, on voulait que ça aille avec Grenadine et ben voilà on a trouvé Morito donc à mon avis il va se balader un peu sur le lit vous allez le voir, puisqu'on l'a mis dans un grand sac en fait pour pas qu'il bouge mais il aime pas son grand sac, il préfère dormir sous mes coussins en fait donc ça va quand je suis pas dans le lit mais voilà j'ai trop peur de l'écraser voilà il s'est recouché, alors c'est parti, alors comme je vous ai dit j'ai tout mis dans un sac donc ça va faire un peu de bruit, je vais le poser et puis voilà alors je pioche au pif alors le premier c'est mon shampoing que j'utilise depuis un an et demi je dirais j'ai mis énormément de temps à le terminer mais je l'ai enfin terminé donc c'est le shampoing Catwalk Curlesque de Tiji voilà donc c'est un flacon pompe de 750ml alors c'est super bien je suis désolée je regarde j'ai trop peur qu'il s'en aille donc c'est un flacon pompe de 750ml la pompe c'est super pratique dans la douche vous avez pas besoin de retourner le truc la pompe c'est pchipchit, je fais bien la pompe et voilà nickel alors moi j'ai mis énormément de temps à le terminer parce que déjà il fait 750ml et en plus j'alterne en fait les shampoings entre 3 shampoings comme ça mes cheveux ont pas le temps de s'habituer et voilà donc parfait je l'ai déjà racheté le nouveau est déjà dans la douche donc voilà je l'adore ce shampoing personnellement je l'achète sur le site Shipsmeel donc voilà je le paye environ combien je le paye ? je crois que je le paye 13 euros les deux donc voilà ça vaut vraiment le coup ensuite également en flacon pompe donc c'est le gel douche au pamplemousse rose de chez The Body Shop donc j'ai mis énormément de temps à le terminer aussi puisque c'est un 750ml j'ai mis bien un an puisque je l'ai acheté plus même je l'ai acheté en février 2012 donc voilà j'ai mis énormément de temps à le terminer je l'ai enfin terminé mais je le rachèterai puisque l'odeur est juste à tomber voilà ça sent le pamplemousse c'est pas chimique enfin moi je trouve pas que ce soit chimique donc voilà j'adore et je l'avais payé je crois que c'était pendant les soldes j'avais payé 10 euros quelque chose comme ça donc voilà ça vaut le coup 10 euros pour 750ml ça vaut le coup ensuite de la marque Cottage j'ai terminé le gel douche à la figue je suis dégoûtée j'adore j'adore cette odeur je l'avais trouvé chez Stokomani et je l'avais trouvé en petit il n'existait pas en grand donc un peu dégoûté donc c'est un 250ml c'est petit parce que voilà j'ai un grand là qui fait le triple et je peux vous dire que ça c'est vraiment trop petit je l'aurais trouvé en grand je l'aurais pris j'espère le retrouver bientôt chez Stokomani en grand parce que voilà l'odeur est juste à tomber j'adore ça hydrate bien la peau vous avez pas la peau sèche après mais j'adore et puis en plus à Stokomani ça sent ça sent non à Stokomani ça coûte une misère je crois que j'ai payé ça à 1 euro quelque chose comme ça donc voilà ensuite donc je viens de vous le sortir c'est le grand cottage à la pêche blanche celui-ci il sent divinement bon aussi alors à choisir entre les deux je préfère la figue mais je viens de m'en foutre de le sonner mais voilà j'adore la pêche blanche aussi moi les cottage j'adore 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 et les grands bidons comme ça je mets un temps fou à les finir mais voilà j'adore et je rachèterai à coup sûr également ensuite toujours de la marque T.J. Catwalk de la gamme Curlesque la crème bouclante c'est une tuerie alors je l'ai racheté bien entendu puisque moi je ne peux pas m'en passer je suis obligée de former mes boucles avec ça sinon mes boucles elles sont pas du tout définies voilà ça fait un peu ça fait un peu crépon si j'en mets pas je sais pas si vous comprenez voilà ça fait pas du tout l'effet carton pas du tout ça forme vraiment bien les boucles sans les durcir en fait donc voilà c'est vraiment une tuerie alors c'est un c'est un flacon pompe également de 150ml j'ai mis énormément de temps à le finir également mais voilà il en faut vraiment pas beaucoup j'en mets un peu sur le bout des doigts j'étale de partout sur mes doigts et j'en mets partout dans mes boucles et voilà c'est une tuerie je rachèterai à coup sûr je l'ai déjà racheté bien entendu et je l'achète également sur le site Shipsmeel voilà ça je crois que ça coûte environ 8€ donc c'est pas excessif ensuite je vous en ai parlé dans mes favoris le lécor sous la douche de chez Nivea je l'ai racheté je l'ai déjà racheté je l'ai racheté en format bleu pour les peaux sèches mon dieu que c'est une tuerie alors rien que l'odeur ça sent pas la crème Nivea genre les peaux bleues là mais ça sent kiff kiff bourrico j'adore je peux plus m'en passer clairement je peux plus m'en passer donc comme je vous avais dit c'est une c'est un lait corps que l'on applique sous la douche après le gel douche et ça se rince et après vous avez la peau toute hydratée alors j'ai eu des des filles qui m'ont dit oui moi ça m'hydrate pas du tout la peau alors moi franchement je l'adore et ça m'hydrate super bien la peau moi qui avais un peu les jambes un peu un peu asséchées crocodile je peux vous dire que ça m'a sauvé les jambes et j'adore l'odeur vous avez toujours l'odeur quand vous sortez de la douche et voilà vous avez pas besoin de réappliquer une crème en sortant de la douche après avoir les mains collantes non c'est une tuerie je vous le conseille alors ça coûte environ 4 euros je vous conseille de le prendre quand il est en promo Leclerc avait fait des promos malheureusement je les ai loupés mais voilà 4 euros un flacon Leclerc les avait fait à 3 euros les deux mais bon voilà moi je rachèterai dès que j'ai terminé l'autre je rachèterai également je l'adore et voilà mais bon il faut quand même que je termine mes beurs corporels puisque j'en ai énormément ensuite je vous ai mis alors celui-ci ça fait un moment que j'ai terminé c'est l'exfoliant l'exfoliant corporel au pamplemousse rouge de The Body Shop ça fait un moment que je l'ai terminé ça fait un moment qu'il attend au dessus de l'armoire bug j'ai le boîtier qui se remet donc ça fait un moment que je l'ai acheté ça fait un moment que je l'ai acheté ça fait un moment que je l'ai terminé c'est une tuerie alors là je viens de l'ouvrir et ça fait un moment que j'ai terminé ça sent toujours pamplemousse j'adore les grains ils sont gros ça exfolie super bien et l'odeur est juste à tomber moi j'adore le pamplemousse rose donc voilà je rachèterai j'en ai pas racheté pour le moment j'attends les soldes parce que voilà ça vaut plus ce coup en solde mais voilà je rachèterai à coup sûr c'est vraiment une tuerie et l'odeur est à tomber voilà vous je pense que vous remarquez que je n'arrête pas de dire tuerie ou non tuerie l'odeur est à tomber ou les trucs comme ça voilà je me répète mais voilà je le pense vraiment donc voilà c'est vraiment mes impressions et et j'adore quoi tout simplement ensuite donc il me reste trois produits ça va être elle va être très courte cette vidéo mais c'est pas grave ça changera je vous ai mis mon dentifrice chez l'amour alors je l'adore il faut savoir que je suis assez compliquée en dentifrice puisque si le dentifrice est trop fort je peux pas si le dentifrice a des petites billes bleues rouges jaunes toutes les couleurs de la France je peux pas non plus donc celui-ci il est vraiment parfait alors il est bleu j'ai Morito qui me touche les fesses oui je t'ai vu donc faut pas que je bouge parce que si je l'écras ça va pas le faire donc voilà y'a pas de billes arrête arrête y'a pas de billes dedans y'a pas de billes rouges y'a pas de billes bleues et c'est vraiment parfait je l'adore donc voilà Oral B complète c'est le nouveau qui vient de sortir moi je l'avais acheté en lot de 2 je suis désolée je l'avais acheté en lot de 2 donc là j'ai débuté le deuxième et franchement j'adore c'est juste une tuerie vous avez une haleine fraîche après voilà c'est pas parce que c'est pas fort vous avez pas une haleine fraîche donc voilà je rachèterai et pour toutes celles qui n'aiment pas les je suis en train de débarrasser qui n'aiment pas les dentifrices trop fort je vous conseille celui-ci il est vraiment tip top voilà ensuite un flop parce qu'il en faut bien un avec tous ces tops donc c'est le shampoing de la marque Les Cosmétites attendez j'ai perdu le chat ah non il est là il est retourné à sa place donc c'est le shampoing pour les cheveux gras et lourds de la marque Carrefour les Cosmetics Design Paris je n'ai pas du tout alors certes ça lave très très bien les cheveux l'odeur ouais l'odeur ça pue pas quoi mais voilà c'est pas le kiff total genre je vais pas me dire dans la douche oh là là c'est trop non c'est pas le kiff total mais le gros hic c'est que non pas pour les cheveux gras quoi ça lave les cheveux mais de là à dire que c'est un shampoing qui espace le nombre de jours entre les shampoings je suis pas du tout d'accord personnellement ça n'a pas du tout fonctionné donc flop pour moi c'est un shampoing ça lave les cheveux très très bien mes cheveux gras pas du tout d'accord voilà et ensuite je range parce que je me dis si il y a une bouteille qui lui tombe dessus la bouteille est plus l'autre que lui donc et ensuite pour terminer mon amour de tous les jours de tout le temps de toute la vie l'élixir ultime de Kerastase donc c'est le jaune je crois qu'il est à l'huile d'argan quelque chose comme ça l'odeur mais l'odeur l'odeur est à tomber mais vraiment à tomber alors j'ai le vert je vous l'ai présenté mais franchement à choisir entre le vert et le doré c'est vraiment celui-ci c'est le premier que j'ai senti et j'adore l'odeur quoi alors il faut en mettre une petite pompe là il m'en reste un peu d'ailleurs je vais le bouffer jusqu'au dernier truc je crois il faut en mettre une pompe et moi j'en mets sur les cheveux secs pas mouillés et voilà l'odeur reste toute la journée dans les cheveux et c'est juste une tuerie voilà je rachèterai donc là j'ai le vert mais le prochain je rachèterai celui-là parce que c'est vraiment l'odeur j'adore d'ailleurs je vais le renifler encore une fois donc voilà j'espère que ma petite vidéo vous aura plu j'espère que ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas si ça vous plaît pas il n'y a pas de soucis je continuerai à en faire non mais je pense que ça plaît d'avoir un avis quand même avant de vous lancer pour tester les produits donc voilà je vous montre une dernière il est vraiment tout petit il fait 310 grammes je crois donc voilà je vais avoir de nombreuses questions c'est une amie qui a sa chatte à une portée en fait et donc on voulait en récupérer un donc on a récupéré un mâle puisque c'est conseillé d'avoir un mâle avec une femelle alors Grenadine est un peu est un peu jalouse je dirais très jalouse d'ailleurs parce que dès qu'elle me voit avec elle fait je fais très bien le chat elle fait un peu du boudin après quand je la prends elle me renifle et tout mais bon ça va passer j'espère en tout cas donc voilà il est derrière mes fesses je sais pas ce qu'il fait donc voilà donc il s'appelle Morito voilà je pense que vous le verrez souvent dans les vidéos puisqu'il est tout le temps avec moi en fait mais bon je l'aime bien je l'aime bien là il est allé se remettre dans les sous les coussins je sais pas il aime bien être sous les coussins bref c'était pas le le sujet de la vidéo mais c'est pas grave n'hésitez pas à mettre vos vidéos en commentaire sur vos produits terminés n'hésitez pas à me dire ce que vous avez déjà testé dans les produits que je vous ai présentés et voilà je vous fais plein 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 de bisous prenez soin de vous et à très très vite bisous